Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Raoul Delpech, je travaille pour une société qui s'appelle l'Inagora, certains d'entre vous connaissent. Avant qu'on démarre, qui ne connaît pas l'open source, les modèles économiques, les licences, tout ça ? Un peu ? Tout le monde connaît ? Parfait. Je suis venu vous parler de stratégie de reversement open source et open core. C'est une méthodologie de consulting qu'on a développée pour certains de nos clients qui leur permet de reverser le plus de codes possibles, quelle que soit l'organisation. Je vais revenir rapidement sur qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, et surtout comment on le fait. Attendez-vous à des planches de consultants un peu moches, mais on va essayer de les dérouler ensemble. J'ai une trentaine de minutes devant moi, je vais essayer de torpiller la présentation en 15-20 minutes pour laisser 5 grosses minutes de questions, et dans tous les cas, je suis à votre disposition pour toutes les questions qu'il peut y avoir après. 30 secondes sur l'Inagora. Nous, notre métier, c'est de délivrer des alternatives à ce que produisent les GAFAM. Les GAFAM, nous, on essaye de contrecarrer leur business avec des logiciels, donc ce que vous voyez, on voit mon pointeur, là, ou pas ? On produit des plateformes open source, du partage de documents, de la vocalisation, on fait beaucoup d'IA, on fait plein d'autres produits. Et tous ces produits, on les reverse à travers un modèle d'affaires qu'on appelle un modèle free-free pour libre et gratuit. Ça signifie que la totalité, ou la quasi-totalité, puisqu'on a quelques licences SAS à la marge, est reversée sous licence libre, gratuitement, sur GitHub. Donc pour soutenir ce modèle-là, donc de gratuité, on a un modèle de service derrière, qu'on exécute à travers ces offres, ces offres-là. Moi, j'ai la chance de piloter en quasi-totalité. L'OSA, c'est l'Open Source Software Assurance, donc on a sur le support et la maintenance, bien sûr, de nos propres produits, mais aussi, quasiment, surtout, de plus de 500 logiciels open source communautaires qui, donc quand je dis communautaire, c'est produit par des fondations, par des éditeurs, par le laboratoire polytechnique, par d'autres organisations grandes et petites organisations. Elles sont produites bénévolement, gratuitement, sans aucune garantie de bon fonctionnement. Et donc, nous, une de nos raisons d'exister, c'est de produire, justement, ces garanties de bon fonctionnement avec des systèmes parfois très critiques, qu'on supporte 24 heures sur 24, etc. Et donc, dans la même logique de service, on a une activité de consulting qu'on matérialise avec des missions type schéma directeur open source. Ça, c'est des très grosses missions, mais on fait aussi des missions beaucoup plus réduites, où on fait de l'audit de code, on fait de l'accompagnement sur des stratégies pour savoir comment est-ce qu'on peut intégrer des briques tierces, accélérer, reverser plus rapidement. Et de notre point de vue, même si on ne le dit pas toujours comme ça à nos clients, reverser, en fait, le plus possible. Voilà. Pour les autres parties, on pourra en discuter, si vous voulez, un peu plus tard. Donc, trois grands cas d'usage de l'open source pour nous. Utilisation, basique, outillage, inner sourcing, on commence à s'approprier les meilleures stratégies de l'open source en restant en interne. Donc ça, c'est repo fermé, interne aux organisations. Et puis, contribution et reversement, quel que soit le modèle, en fait, à travers des modèles d'affaires, à travers des fondations, à travers le github ou d'autres forges de la structure. Petite parenthèse là-dessus. Je suis arrivé à l'Inagora il y a 12 ans après avoir passé quelques heures ici à discuter avec des gens que j'ai très du plaisir à retrouver dans les assos, que ce soit Alexis Kaufmann et Sébastien Dino, voilà, des dinosaures un peu comme moi maintenant de ce monde-là. Donc, c'est forcément un plaisir de revenir là. Donc, petite anecdote, quand moi j'ai démarré, la contribution, c'était vraiment le dernier étage de la fusée. C'est-à-dire qu'on travaillait avec des grandes organisations qui nous disaient, mais alors, on veut décommissionner de l'oracle pour faire du post-grès, qu'est-ce qu'on va utiliser, pourquoi il faut absolument que ça coûte moins cher et essayer de convaincre notre DSI de nous dégager tel logiciel. Le sujet de la contribution, c'était vraiment le dernier étage de la fusée. Une fois qu'on était censé avoir maîtrisé tout le reste, on s'interrogeait pour savoir pourquoi pas reverser un truc, ça fera plaisir à nos geeks. Et aujourd'hui, cette approche a complètement changé puisqu'en fait, il y a des grandes organisations, je vais vous le montrer juste après, que ce soit des très très grosses structures du CAC 40, des plus petites, mais aussi des ministères ou des structures transverses comme l'INSEE, qui viennent nous voir, nous disant, ben voilà, j'ai 15, 30, 50 projets logiciels, j'ai besoin de les sortir dans moins de 6 semaines, donc vous serez sympa de nous les auditer pour voir si on a bien respecté les règles du jeu, de nous aider à choisir une licence et puis de savoir comment est-ce qu'on peut faire si on les reverse à 100% ou si on crée un modèle économique autour de ça. Les avantages, hop là, les avantages sont assez nombreuses, je ne vais pas vous lire toutes les planches dans le détail, mais effectivement, le fait d'utiliser du code et de le reverser, ça permet de retrouver la maîtrise d'un certain nombre de choses, de la localisation de sa data, de pouvoir réduire ses coûts, de pouvoir reverser du code si possible en ayant en fait une activité communautaire qui vient réduire les coûts de maintenance, les coûts de possession de ce code-là, aussi et surtout maintenant de recruter. C'est une démarche qui est extrêmement importante pour des organisations, par exemple des organisations bancaires, qui ne sont pas du tout des organisations philanthropiques, qui ne sont pas du tout des fondations, qui ne sont pas du tout des assos, mais qui pour certaines dépensent des millions d'euros chaque année pour reverser du code. C'est passionnant, c'est super intéressant, c'est bien pour les fondations, c'est bien pour les communautés, c'est bien pour tout le monde, mais eux ils le font pour recruter, tout simplement parce qu'on est dans une école d'ingé, et donc vous le savez, sortir d'une école d'ingé pour aller bosser dans une banque c'est pas le truc le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer, sauf que si cette banque-là, le produit du code qui est passionnant et que les recruteurs viennent vous voir précisément parce que vous avez fait une contribution, vous avez relevé un bug, c'est pas le même délire que d'envoyer votre CV et puis d'attendre trois semaines ou six semaines pour être recontacté. Donc la partie recrutement et la partie reversement sont vraiment intriquées maintenant dans les grandes organisations. Je ne peux pas passer trop de temps dessus, mais par exemple ça c'est des choses qu'on montre en fait à des DSI, à des DRH maintenant, niveau COMEX, dans des très grosses structures, on leur explique grosso modo que les parcours autrefois faisaient 15 ans, même pour les gars comme moi, moi j'ai 35 belles, donc je ne suis pas un très 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 ancien, mais quand j'ai démarré mon activité, on pensait rester 10-15 ans dans une structure, maintenant ce qu'on sait c'est que les ingénieurs de bon niveau, ils restent trois ans dans une organisation et pour les intéresser, pour faire en sorte déjà de capter de la compétence et de faire en sorte qu'ils restent un peu, il faut les intéresser à travers des mécaniques liées à l'open source, que ce soit sur la partie reversement, mais aussi sur la partie conférence, animation, valorisation, montrer qu'on peut se parler en fait et rayonner pour son organisation et pour soi-même autour du code. Ce n'est pas le sujet précis de la conférence, donc je vais avancer assez vite, je vais vous parler des modèles économiques et des modèles open core. Les modèles open core, ça fait partie d'une tendance globale qu'on appelle le COS, le Commercial Open Source Software, qui est bien identifié depuis quelques années, si le sujet vous intéresse, je vous invite à suivre des mecs comme Joseph Jax, qui porte en fait ces sujets en Californie essentiellement et qui diffuse énormément d'informations sur le sujet. Alors qu'est-ce que c'est que le COS, le Commercial Open Source Software ? En fait c'est la catégorie, pour ceux qui connaissent ça, qui a un peu mangé le freemium, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le propriétaire, on connaît très bien, d'un côté le free-free, on commence à bien connaître avec plutôt des modèles de gratuité et de service, et entre les deux, le principe autrefois du freemium, c'est-à-dire qu'on a des fonctionnalités qui sont ouvertes, avec, j'ai bien aimé le terme, je ne sais plus comment c'est dit, open washing, ou des choses comme ça, libre washing, où en fait on va apporter du code, mais plutôt comme un argument marketing, avec en réalité des fonctionnalités intéressantes qui sont bloquées, et qui nécessitent une souscription, et en fait d'intégrer un modèle qui n'est pas du tout celui ni du lead ni de l'open source. Donc le commercial open source software a mangé cette catégorie, dans l'idée où c'est à peu près la même chose, simplement maintenant il y a systématiquement une petite communauté au corps des produits. Alors ce truc-là c'est vachement troublant, parce qu'à la fois il y a des choses qui sont intéressantes, et à la fois on ne sait pas trop comment retrouver les différents modèles au sein de l'open core. Juste pour préciser, le commercial open source software c'est composé de la partie que moi j'appelle open core, donc ce système où il y a une communauté, et du SaaS. Le modèle SaaS, donc concrètement, je construis un logiciel avec des briques tierces, je le diffuse en mode SaaS. J'ai moins de problèmes avec le SaaS qu'avec l'open source, avec l'open core, parce que le SaaS à la limite c'est une méthode de commercialisation qui ne dissimule pas ce qu'elle est. À la limite, moi quand j'achète un logiciel SaaS, grosso modo on peut dire que je m'en fous un peu de l'open source, j'achète un service, savoir comment il est fait, ce n'est pas tellement mon sujet, on n'a pas menti à ce sujet. En revanche, quand je fais de l'open core, je peux avoir l'impression d'acheter de l'open source. Alors qu'en réalité, au sein de l'open core, il y a différents modèles qui existent, et différentes manières d'exister. On commence à arriver sur les planches un peu moches de consultants, mais en tout cas je vous avais prévenu. Donc ce que vous voyez au sein de l'open core, c'est des catégories différentes, et ce que vous voyez en rouge là, c'est en fait la taille du noyau communautaire et la taille de la communauté. Et en fonction de la taille de cette communauté, on peut avoir des produits qui ressemblent pas mal à de l'open source en fait, où il y a un noyau communautaire important, ce qu'on appelle parfois un peu abusivement une surcouche à valeur ajoutée, le truc en gris, et en réalité on va pouvoir utiliser en fait le code communautaire, on va pouvoir se l'approprier, on va peut-être certainement pouvoir le forquer. Généralement, c'est des modèles où on peut discuter avec l'éditeur. Alors je fais une parenthèse quand même, j'ai sorti Hachicorp, pour ceux qui connaissent, récemment parce qu'ils ont fait un changement de licence assez moche, il y a quelques-uns qui... Mais on peut en sortir à n'importe quel moment, mais en tout cas on va dire que de ce côté-là, à gauche c'est la partie qui est la plus clean de ce modèle open core. Et complètement à droite de l'autre côté du spectre, on a des logiciels qui ont aussi un noyau communautaire, mais qui en fait dans leur usage quotidien n'ont plus rien à voir en fait avec de l'open source. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser GitHub, qui au passage a été racheté par Microsoft pour plus de 7 milliards d'euros, on n'utilise pas un logiciel open source quand on utilise GitHub et c'est très clair. Mais il y a quand même un noyau communautaire, il ne faut pas s'y tromper. Donc maintenant, je vais juste vérifier le temps qu'il me reste, voilà 11 minutes, je suis à peu près dans le temps. J'ai voulu synthétiser les modèles open source avec cette planche-là. C'est pas exhaustif, mais ce que j'ai voulu montrer c'est sans tricher ce que moi je montre à mes clients, pour les convaincre en fait, d'abord de se dire qu'ils ont compris, et puis de se dire qu'ils vont pouvoir reverser soit en mode 100% open source, soit à travers un modèle d'affaires. Au mode de ma vision, je préfère qu'ils choisissent un modèle d'affaires open core, même si ça peut être un peu moche, mais je me dis au moins on les a convaincus de reverser quelque chose. Donc j'explique la planche rapidement, mais en synthèse, ce que vous voyez complètement à gauche, c'est la partie service, donc on construit de l'open source, on le reverse gratuitement ou pas, mais on apporte un service par-dessus, donc c'est vraiment pour moi ce qui est assez proche de l'open core quand même, c'est-à-dire qu'on fait quand même du business, clairement, je ne vais pas trop revenir dessus, modèle de service. Ce que vous voyez à gauche, c'est branding and certification, c'est-à-dire concrètement c'est le modèle de Red Hat, ce que ça signifie, c'est en synthèse, c'est à peu près ce qu'on fait, simplement comme le code est brandé, donc il y a le petit chapeau rouge dedans, Red Hat n'exécute de prestations que sur du code qui est certifié, c'est-à-dire qu'en fait vous payez pour pouvoir payer des services après, on peut le dire comme ça. Donc ça vaut pour des prestations de conseil, de formation, mais aussi de support. C'est pour ça que Red Hat, bien entendu, n'exécute pas, n'a jamais fait de prestations de support de SynthOS, mais c'est parce qu'en fait SynthOS c'est le fort, donc ce n'est pas possible, on ne paye que sur le code certifié. Et sur la partie qui me semble la plus représentative de l'Open Core, c'est la partie Dual Licensing. Comment est-ce qu'on fait ? Vous vous en doutez, je vous ai montré la partie rouge et la partie grise, vous vous doutez bien que ça ne correspond pas à la même licence. Donc là, deux manières de faire, soit on prend la même base de code et on reverse une partie sous licence propriétaire et une partie sous licence open source. Généralement, cette licence open source va être une licence assez restrictive, donc ça va être plutôt une licence de type copyleft. soit on ne prend pas la même base de code et on a bien une base rouge et une base grise, et donc dans ce cas-là, on va plutôt utiliser, quand il n'y a pas beaucoup, une partie permissive pour se dire, ok, ce que je reverse, je vais essayer de le reverser le plus largement possible. Et en revanche, sur la partie propriétaire, bon, c'est la partie propriétaire, personne n'en parle plus. Il y a des planches que je compte partager, donc je ne vais pas vous les lire toutes dans le détail, mais on pourra y revenir, en fait, bien sûr, sur les questions. Alors attention, là on va arriver sur les planches vraiment très très moches. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre nos clients de reverser du code ? Eh bien, on essaye de leur dire, voilà, vous avez des projets, certains d'entre eux peuvent être reversés sous licence open source pour la totalité, et on essaye vraiment de les inciter vers ça. C'est au passage une de nos missions, nous, dans l'activité de support, par exemple. Moi, quand mes équipes, j'ai une vingtaine d'ingénieurs à l'OSA, quand on produit un patch, on essaye de faire en sorte que nos clients à travers nous nous disent, eh bien, reverser le patch. Et puis nous, on leur dit, c'est hyper intéressant pour vous, parce qu'on produit un patch pour vous, vous avez tout intérêt à ce que ce patch soit intégré dans la version communautaire, de sorte que sur votre prochaine montée de version, eh bien, la marche à franchir est forcément moins importante. Donc on essaye vraiment de déployer toutes les stratégies pour que le plus de code possible soit reversé. Maintenant, ce n'est pas si évident pour une grande organisation de se dire, je vais faire en fait du 100% open source à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on a conçu ça, pour faire en sorte de leur expliquer que, bah oui, pour certains, ils vont pouvoir construire des modèles d'affaires additionnels. Il y a des boîtes pour lesquelles ça ne va pas être intéressant du tout. Par exemple, si vous touchez le domaine vraiment bancaire, si vous touchez le modèle de l'énergie, leur core business, ce n'est pas le code. Même si, par exemple, la Société Générale, c'est une boîte qui est beaucoup plus technologique par définition, parce que c'est des flux d'informations qu'une boîte comme Total Energy, ça reste des boîtes dont ce n'est pas le métier de faire du code. Ils n'ont à peu près aucun intérêt, par rapport à la manne financière qu'ils récupèrent avec leur business principal, de développer des business additionnels sur le code. Mais, ça peut arriver. En revanche, il y a d'autres organisations, par exemple, si on prend une boîte comme Orange, qui n'est pas notre client sur ça, donc je peux le dire hyper librement, leur métier, c'est quand même beaucoup plus proche du code, et ils pourraient avoir un intérêt à diffuser du code avec des nouveaux modèles et des modèles type open core. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Attention, je vous la montre vite fait et je reviens après. On a des planches... Oh là ! J'ai des planches qui ne s'affichent pas. Ah ben si. Bon, je pensais que ça arriverait d'un coup. Ce n'est pas grave. Voilà. Comment est-ce qu'on fait... Donc, à vous avis, ce n'est pas beau. Comment est-ce qu'on fait pour reverser du code et quelles questions d'abord on se pose ? Ce que vous voyez en gris, en haut, là, c'est d'abord la question bloquante. Ça veut dire que si la réponse à cette question, c'est oui, ce n'est pas très bon. Alors, la première question, c'est de savoir quand même est-ce que le reversement de code dans cette table de décision s'est poussé par un grand client ? Par exemple, je suis une grande organisation, je veux répondre à un appel d'offre de la Commission européenne qui impose que le code soit sous licence open source. Dans ce cas-là, j'ai tout de suite la réponse à ma question. C'est-à-dire que est-ce que c'est éligible pour reverser ? La réponse, c'est oui. Et toutes les questions qui vont suivre, ça relève plus du comment que du pourquoi je veux faire. Maintenant, sur le pourquoi je vais faire. S'il y a un risque de sécurité, si vous avez un problème de vulnérabilité, si vous avez le risque de diffuser des données sensibles, si vous avez le risque de violer un brevet tiers ou interne, à ce moment-là, en général, il ne faut pas y aller. Si le logiciel ne présente pas de potentiel commercial et que c'est affiché tout de suite, alors à ce moment-là, éligibilité et incitation super forte à aller vers du 100% open source. Et là, les motivations peuvent varier. C'est-à-dire que, à la limite, que ce soit pour avoir plus d'attractivité, mieux recruter, déstabiliser un client, ne pas se retrouver tout seul sur un segment de marché face à Google, Amazon, Facebook, pour moi, toutes les raisons sont bonnes. Dans tous les cas, si c'est possible, il faut y aller. Maintenant, si vraiment il y a l'intérêt et que le fait de reverser du code ne peut passer que par une valorisation financière, qui est vraiment qu'une des petites stratégies de valorisation, mais qui est quand même importante sur certaines boîtes, comment est-ce qu'on fait ? Alors, cet arbre de décision, je l'ai conçu en reprenant, vous avez dû le reconnaître, la courbe de Hype Cycle du Gartner. Au tout départ du lancement d'un produit, je le fais rapidement, au tout départ du lancement d'un produit, il y a forcément un fort intérêt, on trouve ça génial, et puis on se rend compte au pic des attentes que ça ne répond pas à toutes les fonctionnalités attendues, que le logiciel n'est pas si sécurisé, que sur les mises à jour, c'est tout le temps de bordel, bref, on a une grosse désillusion et puis progressivement, on revient en corrigeant toutes ces problématiques-là, décidément, en corrigeant toutes ces problématiques-là, et on va avancer doucement vers la maturité et puis l'obsolescence. Je vais reprendre les planches. Maintenant, quand il y a une partie commerciale qui est bien identifiée dans un produit, nous, ce qu'on explique à nos clients, c'est que tout dépend de l'endroit où il se situe, puis ensuite tout dépend de comment c'est fait, et de quoi on parle. Je vais prendre les deux exemples un peu classiques du lancement d'un produit et puis de la fin d'un produit vers l'obsolescence, parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui va nous intéresser, donc je les explique juste pour les évacuer. Quand on est au lancement d'un produit, nous, on considère que c'est forcément éligible, tout simplement parce que, mis à part quelques produits très spécifiques dans le monde de la sécurité, aujourd'hui, on trouve très peu de produits qui n'ont pas de communauté, même chez Microsoft. Microsoft love Linux. Tout le monde le sait, premier contributeur Linux. Évidemment, on n'aura jamais le code et tous les paramétrages des logiciels Microsoft, mais la position, c'est celle-là. Et il y a souvent des briques tiers, il y a souvent une communauté qui est animée, au moins une petite communauté qui existe. Donc, éligible au lancement, pour nous, oui. Et concrètement, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce que je dis. C'est-à-dire que le libre et l'open source sont gagnés en grande partie, puisque ces modèles-là sont maintenant inévitables. Maintenant, je prends de l'autre côté complètement, sur la partie qui est obsolescente avec une faible activité commerciale. Est-ce que ça va être intéressant de créer des business autour de ça, de créer des modèles d'affaires hybrides ? Alors moi, je serais bien tenté de dire que oui, mais sauf que la réalité, quand même, s'impose à nous. Est-ce que vous allez renverser un marché avec un produit qui est obsolescent ? Non. Donc, est-ce que vous avez plutôt intérêt à vous dire j'ai un produit qui est obsolescent, mais ça peut être super intéressant pour des raisons d'attractivité, mais je vais peut-être pouvoir emmerder un de mes concurrents parce qu'ils ont développé une offre qui en fait repose sur ça en grande partie. Est-ce que je vais pouvoir développer une communauté d'utilisateurs qui va elle-même pouvoir influencer avec moi la roadmap d'une fondation ? Là, clairement, oui. Et donc là, éligibilité très forte pour un reversement 100% open source. Maintenant, sur ce qui est vraiment la partie plutôt maturité avec une dynamique commerciale assez forte. Là, pour moi, ça dépend de comment c'est fait et comment c'est exprimé. Si vous êtes sur des briques qui relèvent plutôt de l'infrastructure, alors à ce moment-là, la réponse classique et qui existe depuis au moins 25 ans, c'est go plutôt 100% open source. Aujourd'hui, les produits qui sortent là-dedans, il y a assez peu d'innovations majeures qui apparaissent. On n'est plus sur de la modélisation d'attaques vraiment sur des nouveaux sujets d'infra ou de bases de données. et vous avez plutôt intérêt à reverser en fait 100% du code à mon avis. Si vous êtes plutôt sur du middleware, alors là, oui, les middleware qui sortent ont vraiment des stratégies qui reposent essentiellement sur du SaaS avec une base communautaire. Et après, si vous êtes sur de l'applicatif, plutôt non la plupart du temps parce qu'en fait, clairement, les organisations ne reversent pas toutes les applications en open source. Ils vont plutôt essayer d'aller reverser ce qui relève du middleware et ce qui relève de l'infra pour générer de la traction commerciale sur leurs autres produits. Voilà ce que je voulais vous partager jusqu'à maintenant. Maintenant, on est allé un peu plus loin pour essayer d'expliquer à ces organisations-là comment est-ce qu'ils peuvent faire une fois qu'ils ont décidé de l'éligibilité. Donc là, vous voyez, il y a des numéros en fonction de la position et du lancement. On a créé une matrice qui permet, décidément, c'est un peu pénible ce truc, voilà, qui permet de savoir comment est-ce qu'on va se comporter en fonction de la nature de la compétition. Nature de la compétition, on l'a exprimé comme ça. On l'a exprimé comme ça en disant deux métriques. Est-ce que j'ai beaucoup de clients, pas beaucoup de clients, ou voilà, ou est-ce que j'ai en face de moi une concurrence qui est très affirmée et une concurrence qui est plutôt monopolistique. Et en fonction des résultats de ça, on a créé une méthodologie qui permet de savoir, au fond, est-ce que je vais plutôt avoir intérêt à créer un modèle open core pour avoir une approche de stabilisation de mon marché ou une approche de prédation sur mon marché. Est-ce que je vais pouvoir créer une nouvelle offre pour diversifier mon portefeuille si je suis leader sur mon segment de marché ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à, non pas à stabiliser, mais à reverser énormément de codes sous licence permissive pour venir déstabiliser mes concurrents et prendre des positions d'influence ou alors anticiper le fait que certains de mes concurrents vont pouvoir essayer moi-même de me déstabiliser en créant des communautés d'utilisateurs, bref, en utilisant la stratégie que je viens juste dénoncer et je vais essayer de l'anticiper en prenant juste de l'influence et de l'utilité sur mon marché. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Quelques exemples supplémentaires sur la partie leader ou follower. Selon nous, c'est quand même l'évidence, c'est que quand on est leader sur son marché, les organisations vont plutôt avoir tendance à adopter des positions avec de l'open core, ce que nous on appelle l'open core faible, à reverser pas beaucoup de codes parce qu'ils n'ont pas besoin de renverser la table du marché et avoir une approche SaaS sur le reste. En revanche, quand on ne veut vraiment, et c'est le cas de grosses organisations, par exemple, vis-à-vis de Google, on va essayer de reverser beaucoup de codes, soit 100% et si possible, selon nous, en général, à travers des fondations ou des assos, soit reverser à travers un modèle open core en utilisant une licence permissive et en reversant le plus de codes possible. Voilà, donc j'espère que ce que vous avez compris, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que, quel que soit le moyen, finalement, les projets soient reversés dans la majorité des cas. C'est à peu près tout, en fait. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition et de toute façon, je ne suis pas loin et dans tous les cas, intéressé de discuter avec vous. Sur le gouvernement, c'est un projet, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour une entreprise ? Être noter une fondation et en garder les clés ou justement, au contraire, essayer d'impliquer le plus possible, voire on-border les personnes extérieures ? Alors, attends, est-ce que j'ai paumé mon micro ? Je répète ta question, est-ce que c'est le plus intéressant pour la gouvernance d'une organisation de monter une fondation de toute pièce ou d'essayer de faire avec ce qui existe déjà ? Non, c'est plutôt garder la gouvernance du projet ou accepter que d'autres personnes puissent prendre leur soutien ? Je ne sais pas répondre à cette question parce que les cas sont hyper variés. Alors que, si je veux te répondre de manière pragmatique, il faudrait que je sois capable de distinguer un cas vraiment plus fréquent que l'autre. Et ça dépend vraiment. Donc, on a bien sûr plein de boîtes qui préfèrent garder la gouvernance du projet, que ce soit des gens dont c'est le métier ou pas. Je vais prendre l'exemple de l'Inagora. Nous, on diffuse du code énormément, mais on diffuse du code, on est dans un environnement concurrentiel, on utilise des licences qui sont des licences copyleft, de sorte que si nos concurrents utilisent le code, on soit sûr qu'on finisse quand même par voir ce qui s'est passé au bout d'un moment. Et puis, il y a d'autres organisations. La première qui me vient, c'est RTE, donc sur le réseau de transport d'électricité, qu'on connaît assez bien. Et bien, eux, ils ont fait le choix de créer quasiment de toutes pièces le segment NRG de la Linux Foundation. Et ils font ça en partageant énormément de choses. Et ils ne choisissent pas, en fait, de garder vraiment la gouvernance du projet. En revanche, ils vont essayer d'avoir l'influence la plus forte possible dans ces organisations-là. Alors, juste une parenthèse là-dessus. Moi, je suis à fond pour les fondations, vraiment. J'invite quand même ceux qui s'y intéressent à regarder comment sont fichus les boards techniques de ces fondations-là. Ce n'est pas du tout le même délire quand on regarde le board de la fondation Eclipse, par exemple, qui est une fondation qui est profondément européenne et centrée sur des sujets de souveraineté numérique, que la Linux Foundation, qui est aussi hyper passionnante avec des projets géniaux dedans, mais qui comporte en fait dedans des boîtes type Huawei, Amazon, Facebook, et qui font ça pour des raisons d'influence. Donc, aujourd'hui, on est vraiment là-bas. Je ne sais pas répondre à ta question, mais je peux un peu éclairer son environnement. Oui ? Est-ce que vous avez déjà analysé les différentes fondations en fonction du pays dans lequel elles sont créées ? Oui. Mais il faut que tu poses la deuxième question, du coup. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels c'est plus intéressant monter une fondation ou une autre ? Alors, à mon sens, mais j'ai un biais d'opinion forcément énorme, c'est que, oui, donc en France et en Europe, évidemment. Moi, ce que je constate, c'est que la plupart des fondations sont elles-mêmes en proie à des jeux d'influence énormes. Vous pouvez regarder, par exemple, récemment, la Linux Foundation a monté l'Open Wallet Foundation. C'est hyper passionnant ce qui se passe dedans. Ça va nous permettre, en fait, d'accélérer fortement sur les portefeuilles numériques, sur tous ces usages-là. Si vous regardez comment c'est fait à l'intérieur, vous avez... Ce n'est pas que ça fait peur, c'est juste que c'est la réalité. Ça illustre, en fait, les batailles d'influence qui se jouent dedans. Donc, pour te répondre, oui, et on pourra en discuter, on a même fait une bonne analyse là-dessus, mais moi, ma préconisation, c'est France et Europe, juste pour des raisons, en fait, liées à la souveraineté. Une dernière question. Ou pas. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci. Et à très bientôt. J'ai fait là la version courte de la conf. La version longue aura lieu à l'Open Source Experience, donc dans à peu près trois semaines, sur un format plutôt d'une heure. et donc ceux qui y sont, avec plaisir, et sinon, on peut discuter de ça quand vous voulez. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501